Il est important de savoir poser correctement une opération afin de minimiser le risque d'erreur lors de sa résolution. Il existe quatre opérations dont la division que nous allons étudier ici. Faire une division, c'est chercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre. Voyons à présent dans le détail comment poser une division. Prenons l'exemple suivant, 38 505 divisé par 5. Cette opération revient à se demander, en 38 505, combien de fois 5 ? On pose la division ainsi, où 38 505 est le dividende et 5 le diviseur. On dit, en commençant par la gauche, 3 ne contient pas 5, mais 38 contient 5. En 38, combien de fois 5 ? Cette fois, je pose 7 au quotient. 7 fois 5, 35. 35 ôté de 38, il reste 3. Je pose 3 au reste. Je continue en abaissant le 5. En 35, combien de fois 5 ? Cette fois, je pose 7 au quotient. 7 fois 5, 35. 35 ôté de 35, il reste 0. Je pose 0 au reste. Je continue en abaissant le 0. En 0, combien de fois 5 ? 0 fois. Je pose 0 au quotient. Attention, à chaque fois qu'un chiffre est abaissé, il faut mettre un chiffre au quotient, même un 0. Je continue en abaissant le 5. En 5, combien de fois 5 ? Une fois. Je pose 1 au quotient. Une fois 5, 5. 5 ôté de 5, il reste 0. Je pose 0 au reste. Le résultat de cette division appelée quotient est donc 7701. Et voilà. Vous connaissez maintenant la méthode efficace pour poser la division, opération qui doit être maîtrisée en fin de primaire. Rappelez-vous, bien savoir poser ces opérations, c'est s'assurer ainsi que le calcul sera sans risque d'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada